Aujourd'hui, je vais construire un tank dans la vraie vie. Pour que le tank soit considéré comme un vrai tank, il devra répondre à trois critères. Le critère numéro 1, lancer des missiles. Évidemment que ce ne sera pas de vrais missiles, mais je veux que mon tank puisse lancer des petits projectiles. Le critère numéro 2 est que le tank doit pouvoir rouler dans la neige et dans la forêt. Parce qu'il faut savoir qu'ici au Canada, il y a beaucoup de neige. Et le troisième critère le plus important, c'est qu'il doit ressembler à un tank. Logique. Pour commencer, je vais devoir trouver la base du tank sur laquelle je vais pouvoir construire la cabine, dans laquelle je vais pouvoir conduire le tank. Et comme un tank a des chenilles sur les roues, je dois trouver un truc avec des chenilles. Après avoir fait quelques recherches, j'ai finalement trouvé ce truc. Je viens de trouver ce truc et honnêtement, ça ressemble vraiment à un tank. Il ne manque plus qu'à construire une cabine et ça serait parfait. Oui, le seul problème, c'est que ce truc coûte 39 000 dollars. Louis Ben n'est pas encore millionnaire. Regardez ce que je viens de trouver ! On dirait littéralement un tank. Et c'est parfait parce qu'il va dans la neige et il flotte même sur l'eau. Il ne me resterait plus qu'à construire la structure au-dessus pour qu'il soit comme un vrai tank. Par contre, ce truc coûte 5 500 dollars. La carte bleue va piquer ! J'ai officiellement acheté ce truc. Et pour vrai, c'est vraiment trop stylé. Comme vous pouvez voir, ici on a les chenilles qu'on va mettre sur les roues. Parce que je veux qu'elles soient identiques à un tank. Alors maintenant, la prochaine étape sera de transformer ce truc en véritable tank. On ramène ça au studio et c'est parti. Je suis de retour à mon studio et j'ai rentré mon futur tank dans mon studio. Et comme vous pouvez voir, j'ai installé les chenilles. Je n'ai même pas qu'on fait la structure qu'on dirait déjà un vrai tank. Voici le plan de construction pour mon tank. Comme vous pouvez voir, ici il va y avoir une grosse structure avec une porte pour pouvoir entrer. Il va aussi y avoir une tourelle avec une trappe qu'on va pouvoir aussi utiliser pour entrer dans le tank. Et pour aller jusqu'à la tourelle, il va aussi y avoir une échelle juste ici. Et sans oublier le canon. Et par la suite, je vais devoir transformer tout l'intérieur en tank. Mais juste avant, je vais devoir aller acheter les planches de bois pour construire ce tank. J'ai alors acheté tous les matériaux que j'allais avoir de besoin pour construire ce tank. On est de retour au studio et j'ai ici tous les planches de bois que je vais utiliser pour faire le tank. Et là, j'ai rajouté un vernis blanc. Mais maintenant, je vais les peinturer de couleur camouflage. Magnifique. Ah oui, ça va être parfait. Si vous avez pu remarquer, cette vidéo me coûte très cher. Alors merci à World of Tank de m'aider à réaliser cette vidéo. Alors pendant que je vais peindre, je vais vous parler rapidement du jeu. C'est un jeu de combat de tank gratuit disponible sur PC avec une grande sélection de tanks pour jouer. Perso, je me suis inspiré de ces tanks pour construire le mien. Tu peux aussi customiser ton tank comme tu veux. Il y a 40 maps super réalistes et tu devrais utiliser ton intelligence pour développer une stratégie pour planifier tes coups, tes attaques et aussi tes déplacements. J'ai presque fini de peindre le quatrième mur de mon tank. Le but du jeu est simple, détruire le plus de tanks pour gagner. Et vous pouvez aussi jouer avec moi pour m'aider dans le jeu. Voilà. Ok, maintenant, on doit attendre que ça sèche. Par contre, attention, d'ici la fin de cette vidéo, je vais avoir un vrai tank. Tu peux jouer avec différents types de tanks comme l'eau, artillerie, chasse, etc. Tous les nouveaux joueurs vont recevoir un pack de bienvenue de 20$. J'ai presque fini de peinturer toutes les planches de bois. Il me reste seulement celle-ci à peinturer. Et là, pendant ce temps, il y a mon ami qui est en train de faire le début de la structure. Bref, n'oublie pas de télécharger World of Tank. Le lien est dans la description. Je vais déterminer de peinturer tous les murs que je vais utiliser pour faire mon tank. Et là, je suis en train aussi de peinturer la structure qu'on est en train de construire, moi et mon ami, pour le tank. Alors, on va commencer par finir de construire la structure et de la peinturer. Et par la suite, on va poser les murs. Ça va être magnifique. Je suis en train de finir de peinturer la structure de départ. Ok, dernière vis de la structure. Ok, la structure du tank est terminée. Maintenant, on va devoir poser les murs. Alors maintenant, il va rester à faire ici le toit et la porte. Appelez-moi Willy Ben le bricoleur. Willy Ben qui est en train de créer sa propre armée en construisant un tank. Et voilà. Alors là, maintenant, le but, ça va être de mettre une fenêtre ici. Parce que quand je vais conduire mon tank, je vais pouvoir voir où est-ce que je vais. Voilà. Ok. Et c'est trop stylé. Voilà. Dernière vis. Et voilà. La vitre est posée. Et regardez ça pour l'instant. Le tank est trop cool. J'adore. Alors maintenant, le but, ça va être de rajouter ici une porte. Et par la suite, on va évidemment rajouter le toit. Et on va rajouter une grosse tourelle, tu vois, avec le canon et tout. Donc, ouais, il me reste encore beaucoup de boulot. Et il ne faut pas oublier aussi que je vais devoir transformer l'intérieur. Donc, allez, je me remets au travail. Et voilà la porte. Il ne reste plus qu'à installer la poignée de porte. Et voilà. La poignée de porte est installée, je vous montre. C'est magnifique. Et j'adore. Oh, c'est vraiment comme un tank. Et là, évidemment qu'il va rester à faire le toit et faire la tourelle. Et ça, ça va être le plus compliqué. J'ai commencé la tourelle. Donc, voici à quoi ça va ressembler. Il va encore manquer à mettre ici les petits murs. Et on va mettre une trappe au-dessus pour pouvoir l'ouvrir et rentrer dans le tank par le toit. On va aussi faire un trou ici parce que ça, ça va être le plafond. Évidemment qu'il va y avoir un trou dans l'un des murs de la tourelle parce qu'un tank sans canon, ce n'est pas un vrai tank. Avec l'aide de mon ami, nous avons passé une heure à finaliser la construction de la tourelle. On a fini d'installer les murs de la tourelle ainsi que le canon. Alors, évidemment que le canon va être beaucoup plus grand. On va rajouter un canon beaucoup plus long. Mais pour l'instant, pour la construction, c'est plus simple si on le laisse comme ça. Et là, voilà, ici, il y a le dernier mur à mettre avec un petit trou pour le canon. Voilà, comme ça. Ça va être parfait. Je suis un professionnel. Et voilà. J'ai posé une partie du toit et maintenant, je vais poser la trappe comme ça. Et donc, la trappe va me permettre de monter sur le tank et de rentrer par ici comme ça. Et là, il va y avoir une petite échelle pour descendre par là. Mais juste avant, on va devoir mettre des vis. Voilà, il y a une et de deux. Allez, un. Je suis trop pro. Et la dernière vis. Et voilà, monsieur. Et là, normalement, on a ici une trappe qui rouvre à la perfection. Et là, on va pouvoir descendre ici dans le tank. Trop stylé, j'adore. Alors, voici la tourelle qui est maintenant complétée. C'est trop stylé. Et je vous rappelle que le canon va être beaucoup plus long. C'est juste que pour l'instant, bah, j'ai pas rajouté encore les tuyaux pour le canon. C'était maintenant l'heure de poser le toit et la tourelle sur mon tank. Pour vous montrer pour l'instant à quoi ressemble le tank, regardez, mon ami va rajouter le canon. Et voilà, dans la tourelle. Et là, regardez ça. Et à savoir qu'on va rajouter un autre bout pour le canon. Mais pour l'instant, on va pas le mettre tout de suite parce qu'on va devoir le coller. Vous pouvez voir un peu un aperçu du tank pour le moment. Et je vais aussi vous montrer la trappe parce qu'elle est trop cool. Donc, on monte ici et là, dans la trappe, regardez ça. On ouvre ici et là, on a le trou vers l'arrière du tank. Ouais, c'est vraiment haut. Maintenant, la prochaine étape sera de rajouter une échelle dans ce trou. Parce que, bah, si je veux descendre par ici, bah, je dois avoir une échelle. Sinon, ouais, je vais mourir. Et je vais aussi devoir construire une échelle pour pouvoir monter sur le toit du tank. Parce que, pour l'instant, bah, j'utilise cette échelle pour y aller. Mais évidemment que lorsque je serai à la guerre, je ne pourrai pas utiliser cette échelle. Donc, on va devoir construire une échelle sur le tank. J'ai pris ici l'échelle que j'avais utilisée pour la cheminée de ma maison de Noël. Pour ceux qui s'en souviennent. Et là, je l'ai peinturée toute verte, comme le tank. Maintenant, je vais attendre que ça sèche. L'échelle est sec. Et regardez ce que j'ai rajouté juste ici. C'est des peintures pour permettre de l'échelle de plier comme ça. On va la mettre à l'arrière du tank, juste ici. On va la visser comme ça. Et on va pouvoir ici remonter l'échelle. Comme ça. Et lorsqu'on va vouloir aller dans le tank, on n'aura plus qu'à déplier l'échelle. C'est trop cool. Et voilà. Là, normalement, l'échelle est solide. Voilà. Super. Nickel. Bon, je vais essayer l'échelle. J'espère qu'elle ne va pas briser. Ok, ouais. Et en vrai, ça fonctionne. Là, je vais pouvoir entrer dans la trappe. Et en vrai, c'est trop ciré. Je suis en train de rajouter une attache pour pouvoir faire tenir l'échelle. Ok, voilà. Et là, normalement, on peut mettre ici l'attache. Et là, l'échelle tient. Donc, lorsqu'on va se promener avec le tank, l'échelle va rester en place. J'ai construit une deuxième échelle. Et celle-ci sera utilisée pour entrer dans la tourelle. Ok. Et on va mettre l'échelle dans le trou. Voilà. Et sérieusement, ça fait peur de descendre par ici. C'est comme un vrai tank. Mon ami va maintenant fixer l'échelle pour que ça soit sécuritaire. Wow. Comme ça. Parfait. Et voilà, l'échelle est officiellement fixée. Donc, maintenant, je vais essayer de descendre par ici. Pour être honnête, ça fait un peu peur de descendre par ici. Bon, allez, c'est parti. Je descends par la tourelle. Oh, ça fait peur. Mais juste avant, je vous dis qu'il y a 74% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous parce que je fais des vidéos complètement folles. Comme celle-ci. Et voilà. Et là, je suis rendu dans le tank. Ok, allez, maintenant, ferme la trappe. Au revoir. Allez, c'est parti. À l'attaque. C'est maintenant l'heure de transformer l'extérieur du tank pour lui donner un style de camouflage. J'ai fait quelques tests et je pense qu'on va y aller avec cette version de camouflage. Honnêtement, je crois que ça va être trop bien si on met ce style sur tout le tank. On va donc utiliser cette peinture en spray. Le seul problème, c'est qu'elle a une odeur très forte. Mais mon ami a un masque qui filtre les odeurs de peinture. Alors, c'est lui qui va peinturer l'extérieur de mon tank. Donc, je reviens te voir dans une heure. Mon ami a donc passé une heure à faire le camouflage sur mon tank. J'ai vraiment hâte de voir le résultat. Je suis sûr que ça va être trop cool. Et honnêtement, le résultat final est complètement fou. Mon ami vient de finir de faire la peinture. Alors, j'ai hâte de voir le résultat. Non, mais regardez ça. En vrai de vrai, je n'oserais même pas sortir dans la rue avec ce truc. Parce que j'ai l'impression que les gens penseraient que c'est un vrai tank. En vrai, la touche de camouflage, c'est le truc qui manquait à mon tank. Wow, j'adore ! Pour l'intérieur du tank, j'ai eu une idée de génie. Je pourrais transformer l'intérieur en véritable base épique gaming room. Et avoir des nerfs et plein de trucs pour pouvoir me défendre ici. Ça pourrait vraiment être l'endroit où est-ce que je pourrais être en sécurité ici dans mon tank. Si cette vidéo a 30 000 likes, je vais transformer l'intérieur de mon tank en véritable base épique. Alors, vous savez quoi faire ? Évidemment, abonnez-vous pour ne rien manquer. Maintenant, avant de pouvoir l'essayer dehors dans la neige, je vais devoir un peu transformer l'extérieur de mon tank. Parce que, ouais, pour l'instant, il est vraiment stylé. Mais je crois qu'il peut être encore plus stylé. J'ai alors rajouté des petites touches de finition à mon tank. J'ai officiellement terminé de décorer l'extérieur de mon tank. Alors maintenant, ça va être l'heure d'aller le tester dans la forêt. On est officiellement dans la forêt. Alors, c'est parti pour faire un tour de tank. Let's go ! Allez ! OK ! Allez, c'est parti ! Let's go ! Eh, c'est trop cool ! Ah, c'est la meilleure journée de ma vie ! Ah, c'est trop cool ! Je suis littéralement dans mon tank ! Oh, quoi ! Oh, cool ! Si vous vous demandez qui conduit mon tank, eh bien, c'est mon avis, c'est celui-ci. Ah, c'est trop cool ! Pour ceux qui se demandent, le canon fonctionne réellement ! Évidemment qu'il ne tire pas des vrais missiles, mais vous allez voir, c'est plutôt stylé. À l'attaque ! Oh, là, là ! Heureusement, le tank est trop cool ! Attrape mes likes, je vais construire une base secrète de mon tank ! Moi, je vais retourner dans mon tank ! Peace à tout le monde !